Là, on a des palettes pour fards à paupières. Donc, on a la nude silk qui est comme ceci, qui est à 6 euros. On en a celle-ci. J'ai essayé de voir. Bon, elle est déjà ouverte. Je vais vous l'ouvrir. On a ce modèle-là. Un peu rosé à 6 euros. On a la glitter à 5 euros. Et on l'a en rosé. Alors, on a ce modèle-là au niveau des palettes. C'est Sunset Beach. Au niveau des couleurs. Elle est à 8 euros. Ensuite, on a ce modèle-là à 6 euros. Violette A's palette, fards à paupières. 6 euros, pardon. On a la Urban Heat. 6 euros. 6 euros. 6 euros. Et on a une, un peu vert. Bon, celle-là, elle est un peu distroïde. Mais voilà. On a Enchanté, Urban Heat et Violette A's. Après, on retrouve ces petits modèles à 4 euros. On va essayer de voir s'il y a d'autres. Non, c'est la même chose. Voilà. Sinon, on a des des monos à 1 euro. Et ces modèles-là sont à 4 euros. Alors, on a ce modèle-là à 10 euros. Donc, on retrouve ce modèle-là à 10 euros. Alors, il y a du monde dans le magasin. Donc, forcément, vous allez entendre du bruit autour. Alors, celle-là, hypnotique à 10 euros. On a Wild 10 euros. Ça me fait penser à une de Huda Beauty. Wild, 10 euros. Ensuite, vous voulez des palettes? Il y en a. Il y a le choix. 6 euros, celle-ci. Urban News. Pretty Fiends. Malheureusement, elles sont toutes à chaque fois un peu abîmées. Oui, bah oui. Ensuite, on a la Cherry Blossom. Ah ouais. Les gens... On a les glitters à 5 euros. Alors, au niveau des pinceaux, au niveau des pinceaux, je vois qu'on a ce 7 à 12 euros avec la petite trousse. on a les pinceaux pour peint à paupières à 6 euros. Ça, c'est quoi? C'est une brosse à 4 euros. On a ce sera mieux comme ça. On a un kit pour sourcils. Donc, la petite brosse, le taille-crayon et la pince à épiler à 3 euros 50. Ensuite, on retrouve des lots de rouge à lèvres liquide. Donc, c'est des demi-mattes à 5 euros. On l'a comme ça en rouge rosé. On l'a en nude et c'est 5 euros le lot de 4 mini-rouges à lèvres. Alors, ensuite, au niveau des rouges à lèvres, on a ce... Alors, le problème de chez Primark, c'est que tout est ouvert. on a ces modèles-là. Ils sont à 3 euros. On a ceux-là. Ceux-là, moi, j'aime bien. Les powder luxe à 3 euros. Et on a les mats. Ceux-là sont top à 1 euro 50. Non, à 2 euros, celui-là, le max, 2 euros. 2 euros, il y en a à 1 euro 50. Je ne comprends pas. Celui-là, par exemple, industrie, ce n'est pas le même. Donc, les rouges à lèvres, concrètement, ça va à vie de 3 euros. Là, on en a 2 euros. Là, on a 1 euro 50. mais moi, c'est ceux-là que j'aime bien. Les mats. Les mats sont vraiment top. Ils n'assèchent pas les lèvres. Ensuite, on a les liquides. Les rouges à lèvres liquides à 3 euros. Là, c'est des mats. 3 euros. Je vais essayer de vous faire voir plusieurs coloris. Alors, je vois que c'est deux couleurs en liquide. Ils sont à 3 euros comme je vous l'ai dit. Pour celles qui recherchent des fossiles mais qui ne veulent pas mettre forcément le prix de dingue, ici, chez Primark, qu'on en a pour tous les prix. Donc, 1,50 euros. On a celui-là. On a celui-là à 2 euros. On a ce kit à 3,50 euros. On a celui-là à 3,50 euros. On a les toiles à 1,50 euros. On a celui-là. C'est un lot une palette complète de 150 lâchises. Donc, 150 toiles. À 6,50 euros. Et là, on a... Ça, c'est quoi ? J'essaie de regarder. Ça, c'est... devient foncé en séchant. C'est de la colle. En fait, c'est de la colle qui va être foncée en séchant. Pour pas qu'on voit la partie blanche quand vous allez poser vos fossiles. Des faux ongles avec adhésif. Ça, à 4 euros. Ceux-là sont très beaux à 2 euros. Après, on en a... Ici, les basiques, les maths, les brillants. Au niveau des maths. Hop ! On les a en gris à 1,50 euros. Et les brillants. Pareil, 1,50 euros. Alors, au niveau des fonds de teint, des fondations. Là, on a un fond de teint double coverage, mat. Et il est à 6 euros. Ensuite, on a le glow foundation. Donc, c'est un fond de teint qui va donner un peu de lumière au visage. Là, c'est un mat. Ça, je vous l'ai montré. Alors, pour le glow, je ne vous ai même pas donné le prix. C'est 6 euros. Au niveau des teintes, on a porcelaine. On a cool sand. Donc, c'est un sablé. On a ivori. Ivoire. Porcelaine. Porcelaine. Et pour cela, pour les maths, on a nude. Pareil, un sablé, beige sablé. Ivoire, beige. Donc, 6 euros. Ensuite, on a celui-là en pousse-mousse. Donc, c'est un fond de teint mat à 4 euros. On a vanille, ivoire. Vanille, ivoire. Vanille, ivoire. ivoire, beige. Nude beige. 4 euros. La pompe se présente comme ceci. Alors là, on a des soins solaires. On a des sprays indice 15 à 3 euros. On a des crèmes indice 30 à... On a des crèmes. Ça, c'est le format voyage à 3 euros. On a des sprays indice 30 à 5 euros. On a vraiment de tout. On a un serum vitamine C à 4 euros. On a un nettoyant baume huile with organic coconut coconut water. Il est à... Alors, comme par hasard, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Alors là, on a des lots de pinceaux. Donc là, ça fait un peu effet marbre à 8 euros. On en a 2, 4, 5. Alors ensuite, on a ce set à 7 euros. Pareil, on a 5. Et là, on a ce set encore de pinceaux à 8 euros. Toujours 5. avec un petit effet imprimé animal, je vais dire. En tout cas, les poils m'ont l'air de très bonne qualité. J'en avais déjà acheté des pinceaux chez Primark. Ils sont bien. Donc, 8 euros le lot. C'est bon.